Un des problèmes majeurs dans le monde de l'éolien est cet aspect de recyclabilité. Que vont devenir finalement les pales en fin de vie, après usage ? Une solution naturelle est effectivement les résines thermoplastiques avec leur caractère recyclable. Hélium, c'est la première résine thermoplastique qui est liquide à température ambiante sur le marché des matériaux composites. Derrière le mot thermoplastique, on peut imaginer des capacités de thermoformage, de recyclabilité. Et aussi, on peut souder ces matériaux par l'action de la température. Le premier intérêt de l'utilisation de cette résine hélium, c'était l'intérêt et l'apport de matériaux qui pourraient être recyclés. Et d'une autre part, de pouvoir réaliser l'infusion et la fabrication de pales de grande dimension, sans avoir l'obligation d'utiliser des moules chauffants. Parce que cette résine n'a pas besoin d'être chauffée pour pouvoir polymériser. Il a été nécessaire d'optimiser les consommables et certains agents des moulants, par exemple, pour les rendre compatibles avec la résine. Toute une partie très importante a été d'optimiser la stratégie d'infusion pour permettre l'infusion de très fortes épaisseurs, d'une centaine de plis pour ce cas, sur un pot life d'1h30. Ce qui était assez challenging au niveau du projet. Un des challenges de ce projet a été d'intégrer des rédisseurs carbone fabriqués par un fabricant de pultes rudées époxy-carbone. Donc là aussi, il y a eu toute une vérification à faire sur l'interface finalement entre notre résine, la résine hélium, et cette résine époxy. Et on sait que l'interface est très bonne et que mécaniquement, en fait, on a des propriétés vraiment excellentes. C'est une résine qui se met en œuvre à température ambiante par des procédés classiques. L'infusion, le RTM, la pultrusion et d'autres procédés classiquement utilisés. La colle Bostixaf est utilisée majoritairement dans la marine, notamment pour le collage de ponts et de coques, de cloison, mais aussi de varangues. Cette colle est aussi une colle avec une base chimique qui est la même que la résine hélium, qui permet d'avoir une compatibilité avec la résine très importante, donc des interfaces très structurantes. Il y a des contraintes comme dans tous les collages. Il faut nettoyer parfaitement les pièces, les dépoussiérer. Par contre, ensuite, on n'a plus de problème de température. Nos colles polymérisent à la température ambiante, ce qui est un gros avantage. On n'a pas besoin d'avoir de moule chauffant pour ces colles-là. Les avantages de la colle Bostixaf, c'est qu'on peut faire des cordons très épais, même sur des parois verticales. La colle ne coule pas. On a des temps ouverts très longs, de l'ordre de deux heures, voire plus, et des temps de manipulation de pièces très rapides derrière. Une pièce peut être bougée au bout de quelques heures et non pas au bout d'une journée ou deux, ce qui permet d'avoir des temps de cycle plus courts. La colle a une densité de 1,1. En général, les colles utilisées pour ce type de collage ont une densité entre 1,3 et 1,5. Donc au niveau poids, on gagne beaucoup sur la quantité déposée, qui est de l'ordre de plusieurs centaines de litres parfois, ce qui permet d'avoir de meilleurs rendements pour les pales. On sait que dans l'éolien, on a besoin de longévité sur les pales. Elles doivent durer dans le temps. Nos colles résistent très bien au vieillissement. On a besoin de flexibilité. Les pales ne sont pas des ensembles rigides. Nos colles sont flexibles, beaucoup plus que ce qu'on trouve habituellement sur les marchés, et elles sont plus simples à mettre en œuvre. Au moment où on vient assembler les deux demi-coquilles ensemble, il y a des opérations qu'on appelle de reprise de strates. C'est une résine hélium avec le même caractère thermoplastique. C'est la même base qui a été un petit peu adaptée puisque c'est ce qu'on appelle les procédés ouverts. Donc on a une gamme qui varie de 20 minutes jusqu'à une heure, on va dire. Ça permet d'avoir un temps ouvert suffisamment grand pour appliquer la résine, mais qui va polymériser rapidement pour pouvoir utiliser les pièces finalement rapidement. Sur des opérations de réparation, c'est une résine aussi qui peut avoir un intérêt considérable. La résine hélium, tant en usinage ou tant en découpe, en fait, se transforme en copeaux. En termes de hygiène et sécurité, on va dire que c'est un atout considérable en termes de manipulation dans les ateliers. Copeaux, en fait, qui pourraient, pourquoi pas, être recyclés et utilisés pour une autre vie, en fait, après transformation. Ces nouvelles résines ne nous ont amené à aucune modification sur notre process ni sur notre machine de découpe et de perçage. C'est-à-dire que c'est quand même un gain important. C'est effectivement une première mondiale avec cette pâle de 25 mètres réalisée en résine hélium. On a confiance en la capacité de la résine hélium pour aller fabriquer des structures encore de plus grande dimension. On peut imaginer, grâce à cette résine, réutiliser une pâle en fin de vie, c'est-à-dire la recycler, soit par des voies de broyage, soit en chauffant cette matière-là, on va pouvoir revenir à l'état liquide de base, qui est le monomère, pour pouvoir le réincorporer dans une résine et donc repartir sur une résine vierge.